On va pouvoir commencer ce conseil d'installation, un petit peu spécial. Vous l'aurez remarqué, dans un lieu où on n'a pas l'habitude de le faire. Mais la situation sanitaire exigeante, c'était le seul endroit où on pouvait, en tout cas pour les conseillers, respecter la distanciation sociale. Et puis on a limité le public aux gens dont les conjoints ou conjointes sont conseillers municipales. Il fallait trouver une règle pour ne pas que ça passe trop de monde. Donc c'est celle qu'on avait choisie. Alors, je vais commencer ce conseil en vous redonnant, puisque c'est de tradition, et en saisant la parole après aux doyens de l'Assemblée. Pour la suite, je vais vous donner les résultats, constatés au procédé urbain des élections qui se sont donc déroulées le dimanche 15 mars 2020. C'était il y a bien longtemps. Alors, la liste conduite que je conduisais, Agiatur Saint-Patius a raccènu 174 suffrages et a obtenu 24 sièges. Sontez-vous, M. Ponturic Jean-Benoît, Mme Michèle Zemarienne, M. Lemaire Thierry, Mme Poulisa Virginie, M. Colisa Tidiane, Mme Riandelle Péatrix, M. Galéa Jean-Livre, Mme Chimio Juliette, M. Pec Jean-Sébastien, Mme Guénon Poulisa, M. Olivier Robert, Mme Pérez Salvatrice, M. M. Thierry, Mme Sarrazin Annie, M. De Belon Franck, Mme Nicolas Nelson Nathalie, M. Ferreira Daniel, Mme Trevé Cézaine, M. Gaugier Cézaine, M. Pérez 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 Cézaine M. Samuel, Mme Lamine Delaube Carine, M. Baudrier Jérôme, Mme Camboulin Chinelle, M. Anseret Guy et Mme Benjamin Elisabeth. La liste conduite par M. Landrier Ludovic, telle de liste Alliance latusienne, a recueilli 729 suffrages, soit 5 sièges. Sont élus Ludovic Ludovic Ludovic, Nathalie Moine, Sébastien Lefranc et les Citadènes Vellins et Olivier Henry. Donc je déclare ce nouveau conseil municipal installé, tel qu'il a été constitué lors des élections du 15 mars, conformément à l'article L2128-8 du Code général des collectivités territoriales. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le membre le plus âgé du conseil municipal. Par conséquent, je vais céder la place et la présidence de ce conseil au doyen de l'Assemblée, à savoir M. Guy Anseret, qui vient nous rejoindre. Merci. 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 Même s'ils ne sont pas forcément là physiquement avec nous. Les habitants qui ont fait confiance à l'ensemble de mon équipe et puis mon équipe qui vient de me réunir pour le troisième mandat. Donc je les remercie beaucoup. Merci. Donc je les applaudis aussi. Merci. Merci. Voilà, c'est pas une plan juste pour dire que ce troisième mandat dénard un petit peu bizarrement. On l'aura tous remarqué. La crise sanitaire que nous traversons va être compliquée, à la fois humainement et à la fois matériellement, surtout pour des collectivités comme les nôtres qui sont toujours sur le fil du rasoir. On sait qu'il va y avoir des conséquences, vous verrez dans les prochains conseils. Ça ne va pas être de tour pour les nouveaux conseils de baptême aujourd'hui. Bienvenue, pour les anciens, merci de votre confiance et d'être restés. Et puis, je sais qu'on va bien travailler tous ensemble. Merci beaucoup.